Six minutes. On va prendre le six minutes, contrairement à mon prédécesseur, je suis habitué de parler trois heures, non pas six minutes. Je voudrais remercier Mme Chartrand et Simon Rioux de me donner la chance de venir vous parler un petit peu de CoLab aujourd'hui. Le CoLab, c'est un laboratoire de communication qui vise justement, dans un de ses programmes, à mieux optimiser conjointement la technologie avec les facteurs sociaux. Je vais vous présenter essentiellement un contexte, un projet de plateforme et également, je serais mieux de me consacrer sur ma slide. Le niveau de participation du public est en chute libre dans les procédures qui sont reliées au vote et en hausse dans certains processus démocratiques comme l'alter mondialisme. Donc, on en fait partie. Ici, aujourd'hui, c'est une manière de faire du réseautage et de signaler au fond, au gouvernement, à ceux qui nous disent qu'aller voter, c'est démocratique. Et d'y aller quatre ans, à tous les quatre ans, c'est une grande démocratie. En fait, eux deviennent des managers, sont de moins en moins des politiciens et de plus en plus des administrateurs. Des administrateurs de politiques en conserve culturelle préformatée. Donc, la société n'est plus une communauté au sens où on l'entendait déjà au 19e siècle. L'université en prend acte de façon très difficile et on constate qu'on se transforme en un système social dans lequel, d'un côté, tu payes tes taxes, de l'autre côté, tu reçois ton Internet. Et troisièmement, tu es sondé. Ces phénomènes-là sont mal répartis socialement. Et on devrait mieux comprendre comment les technologies s'infiltrent socialement pour comprendre insidieusement tout ce que mes collègues ont tenté de dire au niveau de la technologie. Et mon jeune collègue ici, je lui signalais que qui couche avec qui, c'est déjà faire une veille technologique pour savoir comment est-ce que les liens et les alliances entre acteurs peuvent montrer qu'il peut y avoir une sorte de contrôle qui s'exerce sur l'opinion publique et de nombreuses disparités qui peuvent créer de l'exclusion dans la parole et la participation citoyenne au processus de gouvernance. Bien, j'ai beaucoup de temps, tiens, il n'y a pas trop de problèmes. Ça va, vous autres? Ok, j'arrête de me calmer. L'engagement citoyen, empowerment, engagement, tout ce qui concerne la responsabilité citoyenne, ce n'est pas juste la question du vote électronique ou de la mise en place de certaines technologies ou du guichet unique gouvernemental, même s'il était bien documenté. Tout ceci est insidieux parce que l'ensemble des mécanismes des institutions et des acteurs sociaux, toutes les forces progressistes, donc, devraient opposer à ce guichet unique une sorte de démocratie responsable et participative et aussi l'intégrer, je ne dirais pas l'opposer, mais pourquoi pas, à la démocratie représentationnelle quand on sait que pour les Grecs, être représenté, c'est se faire fourrer. Donc, il faut nuancer ce point de vue. L'enjeu actuel, donc, est focalisé sur le débat, les forums de discussion et les espaces technologiques d'échange. Cependant, je voudrais montrer qu'une des grandes habiletés dans le futur, pour orienter notre futur, c'est d'être capable de désigner à travers la philosophie, l'attitude et la culture du code source ouvert et des forums à code source ouvert. Donc, vous n'êtes pas capable de lire ce qui est au tableau, mais moi, je m'en souviens parce que je l'ai préparé avant-hier, c'est que les facteurs les plus critiques pour l'humanité, c'est, premièrement, un, c'est d'orienter notre propre futur. Deux, pour le faire, il faut apprendre à tous les gens à désigner dans le même esprit que les ingénieurs et tous les promoteurs des technologies coopératives comme le Web, le de Moodle et toutes les autres technologies peuvent le faire. Le premier modèle que je vous propose, c'est de montrer que le modèle de décision dans une démocratie occulte, c'est-à-dire la démocratie dans laquelle on est, dans laquelle on fonctionne à huit lots, par dissimulation, à coups d'experts, de management, avait lieu et où les citoyens, vous regardez en bas, les citoyens devraient prendre dans un modèle de décision dans une démocratie classique, le rôle qui leur revenait, c'est-à-dire celui non seulement d'émettre juste une opinion publique, mais de venir mettre du jugement public, c'est-à-dire avoir une culture de l'apprentissage qui soit capable de ne pas juste émettre une opinion ponctuelle, mais un jugement continu en temps réel de toutes les tendances latentes d'un système social. Ici, ce que j'ai voulu mettre, c'est simplement montrer les types d'enjeux qui sont reliés non pas simplement à la technologie, mais on a des décisions à prendre au niveau stratégique, des décisions sur les politiques générales, sur les droits, le contrôle, les services publics de base, des services qui sont reliés à l'environnement, aux conditions de vie, aux communautés locales, etc. Les premières analyses qu'on a faites il y a déjà 10-15 ans, ça a l'air comme si on était des dinosaures, c'était de dire quels sont les self-médias, quels sont les mass-médias, tous ont un rôle à jouer parce que les étudiants me demandent encore l'Internet, monsieur, c'est-tu un mass-médias, c'est un écosystème dans lequel il faut optimiser les messages aussi au niveau des communautés et aussi au niveau des modèles qui servent à les modéliser, à les comprendre et à les créer. Il faut prendre le risque d'exister. Ici, si vous partez du haut vers le système politico-administratif, il faut examiner non seulement les formes de médiation technologique, mais les nouvelles formes de médiation institutionnelle et essayer de voir les différents types de démocratie pour s'en aller vers un type d'action où le design n'est pas que le design d'un rideau, d'une chaise ou encore du multimédia, mais tous ceux qui fabriquent des systèmes sociaux, c'est-à-dire qui veulent les améliorer et les changer, avec des méthodes dans lesquelles, à partir de l'interconnectivité globale et la médiation des dispositifs, on crée des trucs comme ça, c'est-à-dire des guichets uniques gouvernementaux dans lesquels on n'est pas capable nécessairement de revoir le citoyen, mais on voit le guichet unique, etc. Donc, le design, c'est tous ceux qui trouvent que la situation est inconfortable actuellement dans la crise, qui se mettent à l'ouvrage et disent « Nous, ce que nous n'aimons pas dans le monde, on va le changer ». Et donc, le design, c'est de partir de l'accès universel, de s'approprier les technologies et essayer d'identifier quels sont les contenus d'une meilleure démocratie, comment on peut développer le co-design, comment on peut co-produire des services qui vont être émancipateurs et faire la promotion des hommes et des femmes, comment on peut le déployer à tous les paliers de société et comment on peut s'en aller vers une société du design, non pas pris comme un design sociotechnique simplement, mais un design sociotechnologique dans lequel on peut développer le design comme représentation, le design comme collaboration, le design comme participation, le design comme optimisation de toutes les forces d'un système social qui veut globaliser les fonctions démocratiques. Alors, est-ce qu'on s'en va vers une démocratie conviviale dans laquelle il y a, au sens d'iliche, un renforcement de la convivialité et de la participation de tous ou dans une société régalienne dans laquelle la force du bloc de l'intention et des gouvernements, on le voit, qu'est-ce qui se passe avec les banques subventionnées sur le système social actuellement, vont prendre le contrôle, ces forces vives qui essayent de se développer ici. Faites entendre votre voix, moi aussi, je vais être là au 5 à 7. Merci. 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 Merci.